Ça c'est les notes en maths que j'avais au début de l'année, enfin ça c'était même mon premier devoir. J'avais 13,5, c'était pas incroyable, bon ça va c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas non plus le devoir de l'année. Et ça c'est un de mes meilleurs devoirs, j'ai un très bien de mon prof, je suis trop contente, j'ai eu 17. Voilà et ça c'était au deuxième trimestre. Je vais vous montrer comment je me suis améliorée en maths dans cette vidéo. Alors je vais vous donner des conseils vraiment réalistes et applicables et c'est ce que moi j'ai fait, ce que j'ai appliqué. Et ça a réellement fonctionné, puisque vous avez pu le voir dans mes résultats. Au début de l'année je me rappelle que j'étais assez stressée, puisqu'il y a bien de choses que je comprenais pas. Comme j'étais stressée, même les trucs simples j'y arrivais pas et ne pas réussir à faire les trucs, ne serait-ce que les plus simples, vraiment des trucs basiques. J'étais encore plus stressée, bref c'était une roue infernale et je ne m'en sortais pas. Donc il fallait revenir aux bases des maths. Et les bases des maths c'est quoi ? C'est le cours. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais il y en a assez inné, c'est du talent etc. Je suis d'accord, il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que vous dans n'importe quelle discipline. Le fait est que pour faire quelque chose, il faut forcément avoir des connaissances de base. Par exemple, il y a forcément des génies en foot. Vous voyez les grands joueurs de football, c'est des génies, ils ont beaucoup travaillé mais ils ont aussi peut-être quelque chose de déjà inné. N'empêche que pour jouer au football, il faut déjà savoir au moins les règles du football. Tu sais qu'il faut mettre un ballon dans le but. Voilà, si tu n'as même pas cette connaissance-là, tu ne pourras juste pas faire de foot puisque tu ne seras même pas ce que c'est en fait en soi. Les maths c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a forcément des bases, il y a une sorte de théorie à avoir, il y a une théorie à concevoir avant même de commencer à faire des calculs. Et cette théorie, pour chaque notion, pour chaque thème que tu vas aborder, c'est souvent ce qui est donné dans ton cours. Et le cours, pour faire une approximation, c'est environ 50% de ta réussite en maths. Tu ne vas pas te poser de questions, tu vas prendre ton cours par cœur. Quand je dis par cœur, je pense surtout aux formules et aux définitions. Genre là, je te dis une formule, comment tu calcules une probabilité conditionnelle, ce genre de choses. Tu dois savoir par cœur en fait, tu ne dois même pas te poser de questions, tu dois savoir comment, pourquoi, la formule. Et c'est pareil pour les définitions. Par exemple, si je te demande c'est quoi une asymptote, il faut que tu me dises une asymptote, c'est ça. Il ne faut pas que tu te poses des questions ou que tu ne saches pas définir des choses qui sont juste les bases du cours et où il n'y a même pas encore de calcul. C'est vraiment cette idée de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et souvent, les démonstrations, ça sert à ça, mais des fois, les démonstrations, c'est très compliqué. Alors, ne te casse pas la tête à essayer de comprendre les démonstrations, mais essaye juste de te dire, ah oui, ça fait sens que ça fonctionne comme ça. Et si ça fait sens pour toi, c'est déjà pas mal. Bon, une fois que tu connais bien ton cours, on va entamer les exercices. Et vous l'avez compris, les exercices, c'est 50% du reste de ta réussite en maths. Dans les exercices, il va y avoir 40%, ça va être le raisonnement et la méthodologie. En gros, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Il faut que tu aies des automatismes face à des questions basiques. Pas forcément simples, mais basiques et qui reviennent de façon récurrente. Et il faut que tu saches quoi faire. Par exemple, si je te dis calculer les variations de FX, il faut que bam, tout de suite, tu saches quoi faire. Alors, c'est un peu la honte, mais au début de l'année, j'avais complètement oublié. Et genre, je voyais cette question, j'étais en mode, non, c'est la question de l'enfer, je ne sais pas comment faire. Donc, tu mets ta honte, tu mets ton égo de côté. Tu regardes sur ton cahier comment ton prof il a fait, si tu as pris la correction, etc. Et tu t'écris, étape numéro 1, calculer la dérivée de FX. Étape numéro 2, calculer si la dérivée est positive ou négative. Et quand est-ce qu'elle change de fin ? 3, en plus de dire si la fonction est croissante ou décroissante. 4, calculer les limites, etc. J'ai vraiment fait cette fiche. Et c'est la honte parce que maintenant, quand je calcule des taux de variation, quand je calcule des variations de FX, etc. En fait, ça me paraît tellement inné maintenant que je me dis, mais comment j'ai pu me faire une fiche là-dessus ? Mais en fait, c'est ça les maths, c'est que ça va te paraître dur. Et en fait, deux mois plus tard, tu vas dire, mais c'est super simple en fait. Vous pensez peut-être que c'est un peu puéril de noter les étapes pour répondre à une question. N'empêche que ça fonctionne. Et il reste 10% dans les exercices. Moi, j'appelle ça du filoutage. Mon père, il appelle ça trouver la petite ruse. En gros, en mathématiques, quand tu vas te retrouver face à quelque chose de très compliqué, je sais pas, une énorme factorisation, un truc énorme, tu vas te dire, mais comment je vais faire ça ? Et tu vas abandonner parce que tu vas te dire, c'est trop dur. Alors, soit première solution, effectivement, c'est une factorisation giga dure et tout le monde ne va pas forcément réussir. Soit finalement, il y avait une petite ruse à trouver, une identité remarquable cachée ou il faut faire un changement de variable ou appliquer la fonction logarithmo n'est pas rien. Enfin, un petit truc qui fait qu'en fait, ça va être giga simple. Et c'est là qu'on rentre dans les vraies mathématiques. Et c'est des petits savoirs, des petites connaissances en plus où finalement, une habitude en fait, que tu vas acquérir. Et c'est pas forcément quelque chose qui est explicité dans ton cours. C'est des petites ruses que tu vas développer au fur et à mesure de ton apprentissage que ton prof va te montrer pendant les corrections, pendant le cours dont il va juste te parler. Et c'est super utile parce que ça va te sauver dans plein de situations. Et pour reprendre encore un, je vous expose un peu mes hontes en maths, au début de l'année, je crois que c'était même la première éval, il y avait un truc, j'étais en mode, ah c'est trop dur. Et en fait, quand le prof, il a corrigé, en fait, il y avait une identité remarquable. Et c'était vraiment, mon truc, c'était une identité remarquable. Et je ne l'avais pas vue. Et il avait genre engueulé la moitié de la classe parce qu'en fait, effectivement, je n'étais pas seule. On était plein à ne pas l'avoir vue. Mais on venait de rentrer des vacances, d'accord ? Pour ma défense, je rentrais de vacances. Et n'empêche que maintenant, tu vois, c'est un identité remarquable. Bam ! Je les vois, quoi ? Enfin, c'est absurde de ne pas la voir. Mais sur le moment, tu sais, tu ne la vois pas parce que tu n'y penses pas. Pareil, si tu as du mal à, je ne sais pas, à les visualiser ou à t'en rappeler ou à te rappeler qu'elles existent, tu peux prendre un petit carnet et noter ça, à te rappeler de ça et relire ton carnet comme ça. Quand tu es face à un problème, tu peux, dans ta tête, te dire « Ok, je peux peut-être essayer de passer par ça » ou « De passer par ça » ou « De passer par ça ». Enfin, je vous dirais qu'il y a 5% un peu additionnel parce que oui, 50 plus 50, ça fait 100, donc on est déjà à 100%. Mais il y a 5% additionnel qui serait dans la rédaction. Moi, je sais que des fois, j'ai genre 14,5 au lieu de 15 parce qu'en fait, mon prof, il m'a enlevé 2 fois 0,25 points parce que j'avais mal rédigé. Et souvent, il nous dit « Oui, bah, vous devez être bon en français quand vous faites des maths ». Et c'est vrai, des fois, en mathématiques, on va vous demander d'expliquer quelque chose, mais à l'écrit, quoi, de justifier pourquoi la fonction s'écrit de telle manière, etc. Et il faut savoir bien rédiger ou même bien rédiger tout court, genre avoir une belle écriture lisible ou souligner les résultats ou les encadrer ou faire correctement tes tableaux de signes, ne pas oublier la moitié de la fonction ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, si on parle en termes de notes officiellement, moi, j'ai perdu des points parce que j'avais mal rédigé un truc, j'avais mal écrit quelque chose. Donc, c'est aussi une rigueur qu'il faut apprendre à la rédaction. Et si vos professeurs vous mettent souvent que vous rédigez mal et vous font perdre des points là-dessus, ou ils vous le disent sans vous enlever des points, vérifiez bien les corrections et les méthodes. Quel est finalement le processus ? Parce que des fois, c'est un peu codé, vous voyez. Il faut, par exemple, quand vous faites une récurrence, il faut bien mettre initialisation, hérédité, blablabla. Et si vous ne faites pas ça, en fait, ce n'est pas bon. Voilà. Enfin, dans cette partie, je vais vous donner des petits conseils additionnels qui sont utiles pour encore progresser en mathématiques. D'abord, vous pouvez vous faire un carnet d'erreurs. Par exemple, si vous faites des erreurs des tours de riz ou vraiment, vous avez fait une grosse erreur et vous, vous pensez que c'était normal, vous pouvez noter ça dans le petit carnet, peut-être en rouge, et expliquer pourquoi c'est faux, comment faire mieux, etc. Et avant l'évaluation et même avant le bac, vous pourriez relire ce carnet pour, finalement, essayer de vous rappeler un peu qu'il ne faut pas faire ces erreurs-là. Ensuite, les mathématiques, c'est un apprentissage à long terme et c'est, comme je vous l'ai dit, de la rigueur. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, que vous faites la correction en classe et que vous vous dites « Ah, tiens, je comprends un peu, etc. » Le truc que vous ne comprenez pas, il faut le refaire encore tout de suite pour être sûr que c'est vraiment bien acquis. Moi, plusieurs fois, le prof fait la correction de la journée et je suis en train de dire « Ah, j'ai compris ! » Enfin, grâce à la correction, avant, je n'avais pas compris. Et bah, bam, le soir, je refais moi-même l'exercice pour être sûre que j'ai bien compris. Mais si vous ne revoyez un truc qu'une fois et que vous ne le revoyez plus après, finalement, il y a des risques que vous n'ayez pas totalement acquis la chose et que, finalement, le jour de l'évaluation, vous refassiez la même erreur. Si vous pouvez faire des maths tous les jours, genre tous les soirs, même si vous n'avez pas maths ce jour-là, ce serait incroyable. Ce serait vraiment... Enfin, vraiment, si vous avez de la rigueur et je ne sais pas, la discipline pour faire ça, si vous y arrivez vraiment, mais vous allez progresser de malade. Bon, moi, je sais que quand j'ai des évales, pour le coup, je travaille pendant tous les jours de la semaine, pendant, je ne sais pas, genre deux semaines, quelque chose comme ça. Bon, c'est à dire un peu, il y a des fois où je ne travaille pas, quoi. Je ne suis pas hyper rigoureuse dans mon travail non plus, mais je sais que si vous faites ça, vous allez vraiment être super fort. Puisque ça va tourner dans vos têtes et vous allez forcément vous améliorer. Alors, ça va peut-être être un peu en contradiction avec ce que je viens de dire avant, mais par exemple, si vous révisez un chapitre pour une évaluation, et que voilà, dans le chapitre, il y a plusieurs notions, et que vous avez une notion particulière où vraiment, vous n'y arrivez pas. C'est un truc un peu spécifique. Par exemple, c'est la démonstration par récurrence. Et voilà, malgré le fait que vous n'ayez fait pas une récurrence, que vous comprenez en soi comment ça fonctionne, mais sur le moment, vous n'arrivez pas à en faire une nouvelle, et que vraiment vous bloquez, vous bloquez, vous passez des heures là-dessus, bah, laissez tomber pour le moment. Je sais que ça peut paraître paradoxal avec ce qu'on peut dire avant, mais en gros, si vous avez un gros chapitre, que vous avez plein de choses à savoir, et qu'il y a un truc, où vous vous dites, ah bah c'est le truc que je sais pas, je vais bosser à fond, à fond, à fond. Si vraiment sur le moment, vous y arrivez pas, et que vous pleurez devant votre travail, bon, j'exagère un peu, mais si vraiment ça vous frustre, et que vous vous dites, ah non non, j'y arrive vraiment pas, j'y arrive vraiment pas, c'est pas grave, on laisse tomber. Révisez les autres trucs, si vous êtes un peu dans le rush pour votre évaluation. Révisez le reste, et au pire, vous n'aurez pas vint votre éval, mais si vous avez tout acquis dans le reste, qui vous paraît plus simple que par exemple la récurrence, bah au pire, on vous demandera une récurrence, vous sauterez la question, vous essaierrez, mais bon, vous n'y arriverez pas, c'est pas grave, et la suite ce sera ok, et donc sur votre exercice, au lieu d'avoir 5 points, vous aurez 4 points, alors que si vous avez révisé la récurrence toute la nuit, qu'au final c'est partiellement acquis, vous n'avez qu'un demi-point sur la récurrence, mais qu'en fait comme vous n'avez pas vu le reste, bah vous avez moins de points sur le reste, au final vous allez avoir, je ne sais pas, 3 sur 5 à votre exercice. Donc essayez de vous connaître, de vous dire si là, vraiment il y a un truc que vous n'y arrive vraiment pas, et que ça vous frustre, et que vraiment vous êtes bloqué, passez juste pour cette fois, et vous reviendrez après, après la correction de l'évaluation. Dernière chose, au niveau des sources, ou des choses qui peuvent vous aider à comprendre, alors évidemment la personne de confiance, je dirais que c'est votre prof, après je peux comprendre que le prof, ça peut être limité dans le sens où, par exemple moi dans ma classe, on est 36 élèves en maths, c'est même pas légal, et je sais que le prof, si on lui demande qu'on a un truc, ou si on lui dit qu'on n'a pas compris, il y a deux cas de figure, soit il essaie de nous réexpliquer vite fait, et toi t'es un peu comme ça, parce que t'as l'impression que tout le monde te prend pour un débile, et que tout le monde te regarde avec des yeux, en mode bon bah nous on veut avancer s'il te plaît, soit le prof il te dit lui-même, qu'il est dans le rush, qu'il ne peut pas, et que c'est à toi de regarder le soir chez toi, après quand vous révisez chez vous le soir, et que vous êtes solo, et que vous n'avez personne pour vous aider, il y a plusieurs sources disponibles sur internet, alors déjà si vous ne connaissez pas Yves en mon cas, je ne sais pas si vous vivez dans une grotte, personnellement moi j'écoute, enfin je regarde ses vidéos depuis que je suis en quatrième, c'est un magicien, il s'est tellement bien expliqué, mon prof peut m'expliquer un truc pendant une demi-heure, moi je regarde une vidéo de lui en 5 minutes, j'ai compris le truc, j'ai regardé d'autres vidéos, d'autres chaînes Youtube, quand je ne comprenais pas certains trucs, donc je vais vous les mettre en description, de trois chaînes je pense, si vous êtes un peu en train de faire un exercice, que vous devez rendre pour le lendemain, et que vous êtes un peu perdu, que vous n'avez personne qui peut vous expliquer concrètement cet exercice précisément, vous pouvez essayer de chat GPT, alors c'est assez limité, parce que moi les quelques fois où j'ai utilisé chat GPT pour les maths, chat GPT de base, ce n'est pas français, c'est anglais, américain, canadien, je ne sais plus, donc quand tu vas lui demander un raisonnement, ou quand tu vas taper ton exercice de maths, lui demander de le résoudre, souvent il va faire un bon raisonnement, etc, mais ce n'est pas forcément un raisonnement que j'ai l'habitude de voir, par exemple il va peut-être utiliser des formules qui sont un peu différentes des miennes, de celles que j'ai apprises en cours, ou en soi c'est les mêmes formules, mais c'est peut-être écrit différemment, ou c'est écrit sous une forme physique, et moi j'écris sous la forme mathématique, et je ne fais pas physique, donc je ne comprends pas trop, et donc finalement les rares fois où je demande à chat GPT de m'expliquer, je crois que ça ne m'a pas trop aidé à comprendre, alors effectivement il m'a donné le résultat, donc j'étais en mode, bon bah allez, on écrit le résultat, mais finalement le raisonnement, je n'ai pas forcément chopé tout le raisonnement, donc à utiliser avec précaution vraiment, mais peut-être que ça peut aider, enfin voilà, tester des trucs, donc j'ai eu une petite progression, voilà, ce n'est pas non plus les meilleures notes incroyables du monde, mais c'est assez réaliste, et c'est une progression assez réaliste finalement, que tout le monde peut faire, c'est une application de conseils solides, c'est des conseils solides que je vous donne, donc pour le bac ça va bien se passer, et pour vous si vous faites maths, pour l'année prochaine, etc, effectivement c'est des bons conseils, commencez dès maintenant, c'est des habitudes à prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et voilà, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada